Quel avenir pour l'humanité ? Quel avenir pour l'humanité ? Des leviers de vitalité. Posé dès 2015 face au transhumanisme, à l'IA, à Tchadjipiti et à la fascination numérique, il est temps de nous poser la question de ce que nous souhaitons comme humanité actuelle et avenir. C'est en clarifiant qui nous sommes et vers quel type d'humanité nous souhaitons nous diriger que nous pourrons prendre les décisions pertinentes pour aujourd'hui et demain. AlterCop a tenté de répondre à cette question en interviewant de nombreux acteurs au profil divers afin d'apporter, comme à Calidoscope, leur regard pluriel sur cette question centrale. Est-ce que vous pouvez me dire l'un après l'autre, Boris d'abord et puis Mathieu après, quel est votre parcours ? Oui, alors en deux mots, j'ai un parcours, bon déjà peut-être vous m'expliquer que j'ai des origines qui sont étrangères à la France, parce que mes parents viennent d'Axugoslavie. Moi je suis né ici en France, j'ai eu un parcours de philosophe, j'ai fait un doctorat de philosophie. C'est tout, j'ai commencé à travailler dans le web comme consultant parce que ça me passionnait et que je sentais qu'il y avait des choses formidables qui étaient en fermentation autour de ça. Il y a, c'était en 2009, donc il y a six ans de ça, pour la première fois j'ai fait la connexion entre mes études de philosophie et le monde économique. J'ai commencé à travailler dans le cadre d'une société qui permettait à des chômeurs de trouver un emploi sans passer par le CV. Donc ça c'était passionnant parce qu'on travaillait sur les qualités humaines des gens et la manière de les valoriser auprès des entreprises pour leur trouver un job. Et en 2012, j'ai monté avec des associés à une société qui s'appelle MyJobCompany qui transforme les internets en chasseurs de têtes avec des systèmes autour de la recommandation. Et notre ambition aujourd'hui c'est d'être un petit peu le beurre du recrutement. Donc tout ce qui est chérim économie, un système participatif, etc. Alors, d'où je viens ? Je suis un début de vie très chaotique, il n'y a pas du tout mon open-être dans le système scolaire et du coup je suis totalement autodidacte. Et à cette époque-là, je savais plus ce que je voulais pas que ce que je voulais. Et en 2000, j'ai fait un rêve et je me suis dit qu'en fait j'avais envie de croire en mes intuitions et de faire un rêve d'enfant qui se disait que le monde pouvait changer, que ça devait être possible. Et j'ai appelé ça à l'époque la révolution du sourire. Et à ce moment-là, j'ai découvert que c'était la décennie de la culture de la paix au profit du enfant du monde. Et du coup je me suis dit mais c'est super, c'est ratifié par tous les chefs d'État, tout est écrit. Donc je me suis donné dix ans, pour suivre cette temporalité, dix ans d'exploration de tout ce qui était autour de l'intelligence collective, du développement territorial, de plein de choses qui pouvaient être des petites briques qui pouvaient aider à construire un monde nouveau. Et au bout de ces dix ans, qui était plus une façon de dire à mes proches pendant dix ans, ne me demandez pas ce que je fais parce que je ne sais pas non plus. Donc au bout de ces dix ans, je devais rendre ma copie. Et en fait, la copie a été la création d'une entreprise qui s'appelle Chez Nous. Et Chez Nous est un éditeur qui édite à la fois des livres, mais qui édite un média, et un média participatif pour développer la qualité de vie locale. Donc avec l'idée d'une nouvelle médiation, avec les habitants, qu'ils soient des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Et un média qui est à la fois multicanal, donc qui peut toucher les gens à travers des rencontres physiques, du papier et un réseau social web, qui est une idée de relocaliser un peu l'économie numérique au niveau local. Merci. Et donc ton projet à toi, Boris ? Alors mon projet lié à l'intelligence collective, c'est un projet qui s'appelle Collectives. Pourquoi j'en suis arrivé à ça ? Ça commençait à l'époque de mes études de philosophie. Justement, en philosophie, l'un des thèmes sur lesquels j'ai travaillé était la psychologie collective. Mais vraiment plutôt sous l'angle de ces blocages. Moi, ce que j'ai essayé d'analyser, c'est comment dans l'histoire, toutes les grandes promesses de libération, qu'ont été le christianisme, le marxisme, ainsi de suite, ont généralement fini par être détournés pour recréer des nouveaux systèmes de contrôle et de dépendance entre le chef, la masse, dans des organisations et des systèmes d'ordre fermé. Je n'ai pas trouvé de solution à l'époque. C'est-à-dire que j'ai travaillé là-dessus sur des années. Je suis arrivé à une impasse en me disant qu'en fait, on est un petit peu enfermé dans une sorte de cycle infernal, tout en voyant quand même qu'il y avait quelques alternatives des organisations qui arrivent à trouver d'autres modèles de fonctionnement. Et en fait, il y a deux ans de ça, j'ai fini par réaliser que toutes les compétences que j'avais acquises au niveau du web et la création d'outils innovants pouvaient peut-être servir à ça. Parce qu'on a fait des choses formidables avec Manager Company, dont je suis très fier, mais qui restaient limitées quand même à une sphère qui était celle du recrutement. et je sentais à maman qu'il fallait aller plus loin et s'intéresser vraiment à la sphère de mettre en place des modèles permettant de travailler différemment, permettant d'agir en intelligence collective. Et donc, j'ai commencé à travailler à une plateforme open source qui puisse permettre à des communautés de s'organiser en intelligence collective, de créer des petites cellules qui puissent se coordonner entre elles pour accomplir des objectifs, des choses très modestes comme améliorer les relations de voisinage ou des choses extrêmement ambitieuses comme réduire le réchauffement climatique dans l'intelligence collective, par exemple. Il me semble que tous les deux, à votre manière et avec un parcours complètement différent, avec un doctorat de philo et l'autre, en ayant senti que l'éducation telle qu'elle était proposée ne nous convenait pas, vous avez en commun quelque chose autour du coopératif, du collectif. Est-ce que vous pourriez nous partager quelle est votre vision de l'avenir de l'humanité ? Vers quoi nous allons ? Qu'est-ce que vous nourrissez l'un et l'autre ? Alors, comment ce qu'il veut ? Je te laisse ça, Mathieu. Tiens, vas-y. Je ne sais pas si je vais pouvoir parler d'une vision, mais en tout cas d'une sensation de ce qui peut permettre aux gens de vivre heureux et du coup de reconnecter une certaine fraternité, un lien social qui aujourd'hui est totalement, je dirais, cassé de façon un peu forte et du coup qu'une humanité qui se réorganiserait par le local, par la proximité. Pas par des grands plans ou par des grandes visions, mais par une société qui va s'auto-construire ou s'auto-régénérer grâce à l'intelligence collective. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu ce qui a fait que l'on s'est rencontré avec Boris, puisque avec son application qui était sur donner des outils et avec quelques méthodes sur permettre aux gens de saisir du potentiel merveilleux que la vie présente. Et nous, notre volonté, effectivement, de dire que localement, les richesses sont là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent qu'il n'y a pas de richesses. On n'a pas besoin de grand-chose, finalement, pour être heureux. Ce n'est pas en possédant beaucoup. Donc, on se rend compte que la plupart des choses qui nous permettraient d'être heureux, on les a sous la main. C'est l'autre. C'est passer du temps. C'est être aimé. C'est se sentir reconnu. Enfin, c'est des choses qui ne demandent pas de technologie, qui ne demandent pas d'investissement ou d'aller sur la Lune. Et toute cette richesse-là, elle nous entoure. Donc, c'est vrai que ce qui m'interroge beaucoup, c'est comment on fait juste pour se servir de quelque chose qui est juste là. Je vais rebondir là-dessus. Je trouve que c'est très beau ce que tu viens de dire et ça me rappelle quelqu'un qui m'a fait prendre conscience, en fait, de ce que j'étais en train de faire. Il me disait, mais quand même, vous, les innovateurs qui essaient d'inventer des nouveaux outils, des nouvelles technologies autour du digital, finalement, ce que vous cherchez vraiment à faire, c'est dissoudre tous ces systèmes et ces compartimentations pour que les gens puissent parler entre eux comme ils le faisaient avant, qui est plus digital, quoi. Donc, quelque part, vous travaillez au bout du compte à votre propre disparition. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, il a absolument raison, c'est exactement ça qu'on est en train de faire. On essaie de faire tomber les barrières et du coup, de se débarrasser de tous ces labyrinthes très compliqués qu'on a mis en place. Là où je rebondis, je suis d'accord avec ça et à la fois pas tout à fait, je trouve que le numérique nous offre une très, très grande opportunité de finalement aider l'humain à gérer plus simplement et sans trop se compliquer un monde qui est évidemment complexe. Et que le système d'information, je dirais, sans numérique, ne permettait pas aux gens de passer à une situation de gestion de la complexité sans recréer des pyramides et sans recréer une organisation très hiérarchique qui recloisonnait. Alors que là, je pense qu'on est arrivé à un moment où la maturité des technologies, la maturité des gens, parce que les gens sont mûrs, en tout cas pour dire que le monde ne va pas bien. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent aujourd'hui dire « je suis heureux, tout le monde va bien ». Non, non, c'est certain. Alors déjà, par rapport à ça, je pense que c'est aussi pour répondre à cette question « quel avenir pour l'humanité ? » Je pense que peut-être que la bonne question, c'est plutôt déjà « quel est le présent pour l'humanité ? » Dans le sens où, quand on pose la question « qui est l'avenir pour l'humanité ? » Très vite, en fait, on en vient un petit peu à opposer une situation actuelle qui serait catastrophique ou perçue comme extrêmement sombre et négative à un état projeté dans le futur où les choses pourraient s'améliorer. Alors qu'en fait, par rapport à ce que tu soulèves en termes d'outils technologiques, moi, j'ai beaucoup plus une réflexion qui est d'utiliser la technologie, en fait, pour servir et pour diffuser plus largement ce qui se fait déjà, en fait. Et l'une des prises de conscience que j'ai eues et qui m'a un petit peu guéri, je dirais, du sentiment de blocage que j'ai pu avoir au sortir de mes études, c'est que j'ai réalisé qu'en fait, il y avait déjà des tas d'exemples d'organisations, de communautés qui fonctionnaient différemment. Et donc, c'est pour dire que je pense qu'il faut complètement éliminer la question est-ce qu'on peut vivre différemment, est-ce qu'on peut apprendre différemment, est-ce qu'on peut travailler différemment ? Oui, parce que c'est déjà le cas. C'est rendre visible ce qui est déjà là, en fait. C'est rendre visible ce qui est déjà là. Enfin, je vais donner quelques exemples. Il y a un ami philosophe qui m'a fait découvrir un livre qui s'appelle Un million de révolutions tranquilles, qui fait un petit peu le tour du monde de toutes les communautés qui, aujourd'hui, ont réussi à mettre en place des modèles pérennes, pour vivre différemment. Un autre livre que je chante l'air, qui est absolument fascinant, qui s'appelle, de Frédéric Laloux, en fait, sur les organisations émergentes, où, en gros, il travaille sur une centaine d'études de cas, d'organisations de quelques centaines, voire parfois quelques milliers d'employés, qui ont complètement changé leur manière d'être, en mettant en place des systèmes de gouvernance participative, d'autogestion des employés, de redistribution de la valeur, de la richesse, etc. Donc tout ça, c'est possible, ça existe. Mais je pense que peut-être l'une des grandes marques de notre époque, c'est que là où, avant, toutes ces initiatives étaient un petit peu des ovnis, dans une masse où il y avait un modèle dominant qui était beaucoup plus basé sur le contrôle, la subordination, les pyramides de pouvoir, etc., ben là, ça commence, en fait, à émerger et à être perçu comme un étalon possible pour le reste de l'humanité. Donc, moi, mon effort, c'est beaucoup plus pas d'essayer d'inventer, en fait, des outils pour aller vers une humanité fantasmée, c'est vraiment, en fait, prendre ce qui a fonctionné, trouver des invariants, voir, en fait, ce qui marche, et faire en sorte de le répandre, de le rendre contagieux et de le populariser. Et alors, ça serait quoi, ces invariants humains qui marchent ? Alors, les invariants humains qui marchent, quand on parle d'intelligence collective, je pense déjà qu'il y a une question d'échelle. Ce que j'entends par échelle, c'est que l'une des choses qui a finalement créé un petit peu cet état de frustration d'impuissance collective qu'on connaît aujourd'hui, c'est que, par exemple, on a éclaté la famille élargie pour créer, en fait, la famille nucléaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, on a finalement créé des gens de plus en plus isolés, de plus en plus seuls, donc des personnes qui, individuellement, se sont trouvées dans l'impuissance, et en même temps, on a créé des collectifs de plus en plus écrasants. C'est-à-dire des grandes sociétés, vous avez 200 000 personnes, et on finit par créer ce qu'on appelle les comptines systémiques énormes, c'est-à-dire que vous êtes dans un environnement où il n'y a quasiment plus de place, en fait, pour le sens critique, l'initiative et l'autonomie individuelle. Donc, un des invariants, c'est que, finalement, l'intelligence collective, ça ne s'exprime pas bien quand on est tout seul, ça ne peut même pas exister, ça n'existe pas non plus quand on est perdu dans la masse, mais ça existe quand on est dans des petits groupes. Un petit groupe, en fait, c'est 5-6 personnes, bon, après, ça change selon les spécialistes, mais moi, j'estime entre 2 et 12, c'est en fait un bon format pour faire de l'intelligence collective. Donc, l'une des choses qu'on peut essayer de faire, par exemple, à travers des plateformes et des outils, c'est de prendre une communauté, en fait, de la découper dans des petites cellules d'action qui vont être coordonnées entre elles. Et là, vraiment, les gens peuvent trouver un terrain favorable de bienveillance à l'intérieur d'une cellule où ils peuvent, en fait, échanger des idées, faire de l'idéation, mettre en place des stratégies et les réaliser ensemble. Et ça, c'est une façon très concrète de mettre en place du collaboratif. Une réaction ? Plein. Une des réactions, c'est par rapport à toutes ces initiatives qui existent et toutes les choses qui fonctionnent. Ça me pose la question des médias. Ça me pose la question de l'information et de ce qui nourrit des gens et de ce monde qui est en train d'être dans un océan de pixels, en fait, dans un raz-de-marée de pixels qui, finalement, est en train de donner de plus en plus d'importance au choix de chacun dans l'information qu'il va consommer. et qui va diffuser. Et je crois qu'il y a une vraie... si on parle de demain, il y a une vraie interrogation sur, justement, la circulation de cette énergie, de cette information et de la place de l'humain dans ce système. Aujourd'hui, il est juste en train d'absorber de cette info. et que même à l'heure de l'Internet, on pourrait se dire qu'on est producteur d'informations, c'est absolument pas symétrique. On reçoit encore beaucoup plus d'informations qu'on en produit. Alors que, normalement, ça devrait être de pair à pair et ça devrait être autant récepteur, émetteur que routeur d'informations. Et en fait, on est dans un système où on laisse encore l'individu comme dernier bout le dernier maillon, celui qui doit consommer de l'information. Et je pense que l'humanité, enfin, l'avenir de l'humanité, pour qu'il soit radieux, il faudrait qu'il parte de chacun. Et que le départ du système d'information, ce soit l'individu et qu'il se retrouve au centre pour pouvoir collaborer avec d'autres et avec son milieu, parce que finalement, c'est aussi... l'avenir de l'humanité, c'est aussi notre capacité à ne pas détruire le milieu dans lequel on est. Parce que parler d'avenir de l'humanité sans rapport à notre empreinte, à cette planète qu'on est en train de saccager, même s'il y en a qui pensent que l'avenir est sur Mars, on peut toujours, mais on n'ira pas tous. Donc, en tout cas... Surtout, y aller pour répéter les mêmes erreurs. Oui, voilà. Et du coup, il y a aussi cette... Moi, je trouve, on vit une période très, très riche en termes d'évolution, en termes de potentiel. Et ça devrait être un grand jeu. Au sens enfant du terme, on devrait tous prendre cet avenir comme prendre une super partie. D'ailleurs, il n'y a même pas d'interface à créer, parce que l'interface, elle est déjà là. Et si on est joué à Actual Life, un jeu à simulation réelle, et c'est aussi ce qui nous a réveillé, parce qu'il y a aussi ce... Je crois beaucoup à cette notion de jeu, de se reconnecter à l'enfant. Je crois que c'est ça qui est vraiment la différence énorme entre les médias existants, qui nous envoient des informations et catastrophiques et sérieuses, et la réalité de ce que font les gens, la plupart, dont tu relayais certains ouvrages, qui montrent cette effervescence qui est du côté de la vie, du côté justement de l'enthousiasme de l'enfant qu'on a tous, qui va oser faire des choses, qui ne va pas hésiter à faire des choses, même si c'est que peut-être il va se tromper, ce n'est pas grave, il fait. Donc il y a quelque chose de joyeux qui n'est absolument pas rendu par les médias qui sont majoritaires. Bien sûr, la question des médias est absolument centrale. Je te rejoins complètement là-dessus. Ça me paraît évident que l'évolution d'une société et son destin est complètement conditionnée par la représentation qui se construit d'elle-même. Et aujourd'hui, cette représentation est très orientée, et encore très orientée par les grands médias, même si on voit surgir de plus en plus d'alternatives. Et donc c'est toute la question de savoir comment, et ça se relie à ce qu'on disait tout à l'heure, comment on peut arriver à donner une visibilité à d'autres formes de réalité. Je crois que c'est le philosophe Plotin qui disait « nous devenons ce que nous voyons ». C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si en fait, on a une vision différente de la réalité devant les yeux, en fait, est finie aussi par nous contaminer, par contaminer notre propre réalité. Mais ça, pour que ça puisse petit à petit en fait se réaliser, cette transition d'un système qui est un système où l'information est contrôlée et absorbée de façon très passive, vers un système où l'information fonctionne complètement bien tout bien, parce que tu te souviens, effectivement, c'est quand même vers ça comptant. je pense que ça peut se faire et s'accélérer uniquement si les gens commencent à avoir beaucoup plus d'autonomie et tout simplement de capacité d'agir. Vraiment, c'est simplement ça, c'est augmenter sa propre puissance d'action. Et c'est là que je vois en fait la question du jeu. Parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est quelque chose qui est extrêmement paralysant. Dès qu'on parle des enjeux collectifs, je parlais tout à l'heure du réchauffement climatique, les questions écologiques, tout est de plus en plus dramatique, tout est de plus en plus écrasant. Et la réaction qu'ont les gens, c'est de s'isoler de plus en plus pour ne pas avoir à traiter ça. C'est vraiment une réaction de déni qui est plus la montagne de débris à nettoyer est grande et moins je m'en occuper. Et le jeu, ça peut apporter une réponse à ça. Parce qu'à partir du moment où on rend la tâche ludique, où finalement on transforme effectivement la réalité dans un jeu et on apporte cette dimension de jeu à l'action collective, là en fait, plutôt que de se dire j'ai une montagne de trucs à faire. Non, j'ai d'abord une petite quête à réaliser, puis je vais gagner quelques points pour le faire, puis ensuite une seconde petite quête, etc. Et en fait, ce qui apporte le jeu, c'est ça. Et aujourd'hui, je crois que j'ai eu une étude qui disait que l'humanité passe 7 milliards d'heures par semaine à jouer. Et c'est une énergie mais colossale qui est aujourd'hui dispersée dans la fiction. Il faudrait juste petit à petit, les serious games ont commencé à faire ça depuis déjà une dizaine d'années, mais il faut encore accélérer ce retour de la fiction vers la réalité. Oui, en fait, nous on est en train d'essayer de travailler sur des médias d'informe action. C'est ça. Finalement, je suis informé de ce qui se passe, peut-être ailleurs, je n'étais pas au courant, d'autres gens l'ont fait. Et permettre aux gens de rentrer en action et de tout de suite la mettre en projet, et pourquoi pas moi, et avec des gens que j'ai croisés, et avec des supports de gens qui vont pouvoir m'aider, et c'est là où les réseaux, internet, tout ça, peuvent vraiment aider, parce que quelqu'un de seul à un endroit qui voudrait faire quelque chose n'a pas forcément toutes les compétences à côté de lui, alors que là, d'un seul coup, il a plein de gens qui vont pouvoir, là où on lui disait non, ce n'est pas possible, ça disait, je ne sais pas, qui n'a pas entendu cette phrase ? Non, ça ne va pas être possible. Non, il faudrait faire ça autrement. Alors qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on demande, c'est comment on va accompagner les gens à faire ce qu'ils veulent vraiment, et pas faire quelque chose qui rentre dans une case, quelque chose qui a été normé, c'est comment on casse tous ces silos et toutes ces cases, ça rigole un peu. Oui, mais ça, c'est extrêmement important, en fait, libérer l'énergie, finalement, mais le jeu, c'est ça, quand tu parlais un petit peu d'aller réveiller l'enfant intérieur, c'est ça, parce que les enfants, eux, ils ont une énergie débordante, et en fait, cette énergie, on l'a en nous, mais on se sent souvent fatigué, épuisé, ce n'est pas parce qu'en fait, notre corps est à ses limites, ce n'est pas du tout ça, c'est parce que psychiquement, en fait, on s'écrit des verrous dans tous les sens et que tout ça, en fait, au lieu de fonctionner de façon complètement libre et fluide par rapport à quelque chose, enfin voilà, avec des objectifs avec lesquels on est en résonance, en fait, on a des énergies qui sont bloquées en nous, c'est ça, en fait, qui nous épuise, qui nous stresse, ce qui nous rend malade, quoi. Et moi, j'aimais beaucoup aussi ça dans la... parce que tu ne fais pas ton propre marketing, donc je le fais un peu à ta place, mais l'initiative de Mathieu s'appelle communecter, donc c'est connecter, effectivement, des communes, des territoires ensemble, mais il y a la dimension de la commune, mais c'est quand même avant tout aussi une dimension d'individu, de singularité, c'est finalement un océan de singularité qui sont connectés ensemble et effectivement, c'est le bon niveau, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est une singularité, aussi une fenêtre sur le monde et ce qui est un petit peu fou aujourd'hui, c'est qu'on a décidé qu'au lieu de donner à chacun de ses prismes sa dignité propre, finalement, on plaque des visions de la réalité qui sont celles des médias, des politiques, des lobbies, des machins, etc., qui sont censés valoir plus que les autres, alors qu'en réalité, ce qu'il faut déjà commencer à faire, c'est une espèce de démocratie à ce niveau-là en disant, finalement, il n'y a pas de vision de la réalité qui est meilleure qu'une autre, c'est-à-dire qu'on forme tous un grand puzzle tous ensemble les 7 milliards de personnes sur la planète et chacune a sa dignité et sa légitimité propre. Ce que j'entends, c'est qu'il y a remettre les humains à une taille, enfin, leur proposer des tailles pour se regrouper qui soient suffisamment petites pour que les gens retrouvent une fluidité dans les échanges. J'entends aussi retrouver cet enfant intérieur et utiliser le jeu comme une énergie extraordinaire au service du monde que nous créons et que nous pourrions continuer à co-créer. Le côté ouvreur de possibles de la coopération, c'est-à-dire que ça permet plein de choses et que ça permettrait de changer le monde. Qu'est-ce qu'il y a comme autre invariant encore que vous verriez sur aujourd'hui qui va créer demain ? Sur cette humanité en fait qui n'est pas vue ou qui n'est pas rendue visible d'où l'importance des médias mais qui est en train de façonner demain ? Peut-être il y a une chose dont tu as parlé peut-être que tu peux l'en réévoquer c'était une conversation sur la connaissance. J'aime bien ce que tu disais en fait sur le fait qu'aujourd'hui on a mis en place des systèmes qui sont merveilleux qui sont des systèmes ouverts comme Wikipédia mais qui sont des systèmes de connaissances un peu figés un petit peu mortes en fait. Si tu peux en prendre ça moi ça me paraît très bien parce que je pourrais vraiment dire là-dessus. Je t'oriente. J'ai essayé de en fait aujourd'hui c'est pas l'accès à la connaissance qui pose problème on a accès à tout de façon ouverte de plus en plus et ça va être de plus en plus dans ce sens-là par contre la connaissance mise en dynamique ou en esthétique même qu'est-ce qu'on fait de ces pages de Wikipédia où il y a tellement d'intelligence pour que ce même contenu parle à un enfant à quelqu'un à différents niveaux donc je crois qu'il y a un gros j'ai la sensation qu'il y a dans une période d'éditorialisation de plus en plus grande en fait aujourd'hui les médias proposent des contenus qui sont très pauvres finalement et il y aurait et c'est pas hélas encore une fois c'est du développement exponentiel qui est basé sur l'intelligence donc il y a une matière première qu'on a et qui aurait vraiment beaucoup de sens à être prise en main et voilà l'instruction est transmise il y a une chose qui me plaisait beaucoup finalement dans l'initiative de Communecté dans ce que tu as mis en place à travers chez nous c'est que aujourd'hui moi je vois un peu les réseaux sociaux ils ont eu leur grande utilité qui était de constituer le village mondial enfin global de ramener les gens en se disant mais finalement on est tous interdépendants on partage tous une même identité en tout cas en partie via le village numérique mais aujourd'hui ça commence à être de plus en plus contre-productif parce que les réseaux sociaux agissent beaucoup comme des dissipateurs d'énergie c'est à dire que les gens vont là-dessus et un peu se libèrent de tout ce qu'ils ont accumulé pendant le boulot et dans l'injustice du système en disant bah tiens allez le 4 et machin alors ce que j'ai moi ce qui me plaisait beaucoup dans notre initiative c'était beaucoup plus de dire finalement on va créer un réseau social mais collaboratif centré autour de la construction commune et aussi pour référencer tout bêtement mais c'est extrêmement important référencer toutes les initiatives collaboratives participatives à l'échelle des territoires et pourquoi c'est important parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on passe un petit peu notre temps à réinventer les mêmes trucs chacun dans son coin dans le sens où vous allez avoir je sais pas dans le nord de la France une initiative pour mettre en place un système de permaculture une collectivité voilà solidaire et ainsi de suite et la même chose en fait dans une autre région et en fait tout ça ça va pas dialoguer et on va perdre du temps et on va perdre beaucoup d'énergie parce que ce qui est plus difficile dans n'importe quel projet c'est de trouver les bonnes étapes pour le faire c'est le mode d'emploi et ce que j'ai essayé de faire moi de mon côté dans Collectives c'est justement ça c'est de passer à des modes de connaissances mortes enfin un peu figées comme ce qu'on a aujourd'hui à la connaissance vivante alors qu'est-ce que j'appelle la connaissance vivante c'est dire par exemple si on a mis en place un système de permaculture si on a trouvé des modes de gouvernance qui fonctionnaient bien en mode collaboratif sur une région sur un village peu importe en fait on va on va structurer cette connaissance là au moment où on va faire les choses on va garder la mémoire de ça les étapes par lesquelles on est passé ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné etc. et le remettre à disposition ce mode d'emploi à d'autres communautés d'autres initiatives à des projets semblables pour leur permettre finalement d'avoir déjà une visibilité de tout ce qu'il faut faire toutes les bonnes étapes pour y arriver donc ça c'est un premier volet et le deuxième volet c'est aussi identifier les gens qui sont on va dire les bons porteurs de connaissances les gens qui vont avoir des qualités d'archivistes de sages et qui vont pouvoir pendant le projet lui-même identifier en fait toutes les barrières qu'on a surmontées le documenter et puis surtout être consultable une fois que le projet est réalisé et donc si ailleurs sur la planète quelqu'un veut faire quelque chose de semblable il va pouvoir dire ok voilà j'ai les étapes mais en plus je peux parler à quelqu'un qui va accompagner ce projet là qui va pouvoir me transmettre cette connaissance et qui a en plus les qualités et les talents pour pouvoir le faire ça me donne envie de rebondir sur l'importance que tous ces systèmes soient finalement construits comme des biens communs et pas comme une nouvelle une nouvelle application n'ayant comme objectif que de faire des milliards ou de de devenir le nouveau boss du monde si on veut faire des milliards de gens heureux on a juste changé d'unité c'est tout c'est pas l'unité de valeur mais du coup c'est vrai que là il y a une on est en train de vivre ce moment où on remet en avant l'économie des biens communs on redécouvre presque ce que c'est un bien commun alors que finalement c'est quelque chose depuis toujours le puits dans le village enfin ce qui voilà et du coup tous ces systèmes par biomimétisme on va dire doivent être ouverts pour finalement n'appartenir qu'à eux-mêmes et du coup il y a une grande réflexion et qui n'est pas facile quand on entreprend quand on construit des choses de les construire dans un mode totalement ouvert et ça c'est sûrement quelque chose qui va caractériser les années qui viennent ou si on n'y arrive pas il y a un biais que je vois un frein que je vois à cette évolution-là c'est la possibilité de l'ego des gens parce que quand tu parlais de la question de partager une information quand quelque chose a été fait à l'île et pas de refaire la roue ailleurs un ça veut dire effectivement d'avoir l'information mais deux d'avoir l'humilité d'aller chercher ce qui existe et de le continuer alors que là on voit aussi que chacun est en besoin d'exister chacun va avoir besoin de faire son truc à lui quitte à ce qu'éventuellement il perde énormément de temps en réinventant les choses donc comment vous verriez-vous l'évolution de ce petit invariant humain léger qu'est l'ego ? Très léger en fait je pense que déjà le premier niveau de réponse c'est que comme tu disais c'est pas c'est pas une c'est pas une reproduction en fait c'est beaucoup plus une continuation de réécriture je veux dire par là que si on prend un projet participatif qui a été fait dans une ville et qu'une autre ville ailleurs dans le monde va faire la même chose en fait entre les deux les deux territoires les deux communautés il y aura toujours des différences en fait il y aura toujours des différences ces différences elles-mêmes peuvent être enregistrées en fait dans l'outil et participer de la singularité de chacun je vais donner un exemple très bête si en gros j'ai besoin de faire un site web il faut que je passe par une dizaine d'étapes j'ai besoin de déposer un nom de domaine j'ai besoin en fait de m'occuper de la partie propriété intellectuelle j'ai besoin de choisir la technologie dans laquelle je vais faire le site et ainsi de suite mais en fait c'est pas la même chose de faire un blog un site de e-commerce voilà donc si j'ai besoin demain en fait de faire plutôt un blog à partir d'un canevas général je vais aussi adapter en fait ce canevas et laisser ma signature dire voilà en fait moi toute la richesse supplémentaire que j'ai apporté moi ou ma communauté d'ailleurs ça peut être un égo personnel comme un égo collectif ça va aussi enrichir en fait le système donc je pense que les référentiels open source sont pas forcément en fait des référentiels qui vont aller en fait contre cette question de la valorisation personnelle au contraire mais par contre ça la rend beaucoup plus équitable c'est-à-dire que chacun va apporter sa petite contribution en fait à l'ensemble voilà c'est la vision des colibris finalement chacun fait sa petite part de la tâche mais ça va contribuer à construire cette richesse collective mais il faut pas l'oublier par contre je suis tout à fait d'accord le fait que moi j'ai fait un effort pour qu'un projet se réalise et qu'on me néglige complètement et qu'en fait on me donne pas une petite valorisation c'est quand même ça peut être un frein ça peut être un frein donc il faut aussi penser à ça il faut aussi penser en fait à des systèmes qui permettent en fait comment dirais-je de donner en signe un rayonnement à la contribution de chacun je verrais j'ai envie de répondre que déjà c'est pas mal de repenser la pédagogie dès le plus jeune âge déjà pour la place de l'ego c'est-à-dire apprendre le nous plutôt que le je dès le premier âge on n'apprend pas la coopération on apprend la compète dès le premier âge donc à mon avis l'ego trouve une bonne place pour bien évoluer donc si on reprend les choses à la base déjà ça va mais comme il en faut toujours et que c'est pas négatif totalement je pense aussi qu'on peut atteindre des systèmes d'intelligence collective où l'individu n'est pas renié c'est ça où c'est un système d'intelligence collective qui part de chaque individu et on a vécu effectivement aujourd'hui quand on parle de collectif même de commun communisme enfin on a des on nous a mis enfin on a des visions de tout ce qui est collectif comme étant un grand nous qui du coup n'est pas agile quelque chose qui ne peut pas être réactif parce que les gens ne connaissent pas finalement la différence entre le consensus le consentement aujourd'hui il y a des il y a plein de techniques qui montrent que que c'est possible qu'on peut être très efficace en étant collectif on peut être très efficace sans qu'il y ait un chef qui décide de tout et d'ailleurs même dans l'armée l'armée pratique l'intelligence collective c'est un très bon exemple parce qu'ils ont dû le penser comme ça comme étant quelque chose internet et penser comme quelque chose de totalement décentralisé c'est un projet de l'armée d'ailleurs en départ alors là je ne sais pas il y aura part des historiens je crois que c'est plutôt c'était un projet de chercheur qui a été récupéré par l'armée donc le premier client a été l'armée ce qui change quand même pas mal de deux choses parce que l'intention qui a été mise dans l'internet c'était l'intelligence collective c'était pas la défense mais c'était aussi la résilience l'armée a amené cette notion de résilience mais qui n'est pas une mauvaise notion qui est intéressante mais je te rejoins tout à fait là-dessus parce que c'est vrai qu'en fait aujourd'hui on a aussi une espèce de comme tu dis en fait on est dans des pensées très caricaturales on a tellement en fait binarisé polarisé en fait notre oppression des choses on se dit forcément bah ok donc en fait c'est l'individu contre le collectif voilà alors qu'en fait c'est pas ça c'est plutôt l'individu qui s'accomplit dans le collectif quand le collectif fonctionne de façon saine et par rapport à ça je pense que non seulement c'est possible mais en fait encore une fois il y a plein d'exemples il y a les entreprises je crois que c'était Richard Branson qui a redécoupé sans arrêt sa société mais qu'il y avait plus de 50 personnes dans une boîte il disait bah voilà quand on peut pas en fait réunir un genre autour de deux pizzas c'est que c'est en train de se transformer dans un monstre donc il faut arrêter il faut en fait refaire une cellule et ainsi de suite donc c'est pas faire grossir la pizza c'est couper le nombre c'est exactement ça plutôt que de faire des pizzas géantes voilà c'est ça c'est avoir des petits écosystèmes où les gens s'entendent bien sont comme des petites familles en fait je pense que c'est une clé très importante d'arrêter de dichotomiser l'individu et la communauté ou le collectif parce que toute l'histoire de l'humanité passe de l'un à l'autre et donc si un collectif peut arriver à respecter la singularité de chacun à se nourrir et à valoriser la différence de chacun et que chacun se retrouve enrichi à faire partie d'un collectif alors ça donne envie et puis on met en avant des choses qui ne marchent pas du tout il y a vraiment une société on vit aujourd'hui dans un monde qui je ne sais pas je pense au plein emploi je pense à la croissance comment on peut encore avoir des discours qui se avoir des gens qui sérieusement encore ont des débats sans dire que non et du coup c'est là où le jeu enfin le côté enfantin il y a un mot que j'aimerais citer au moins l'amour je ne sais pas on nous parle de peur voilà on avait dit qu'on ne le dirait pas écoute voilà je ne sais pas l'âme l'esprit des mots qui semblent d'un seul coup faire donner comme si on était en train de dire n'importe quoi que ce n'était pas sérieux alors qu'en fait il y a tout un monde qui n'est plus du tout sérieux et qui encore monopolise l'intérêt et même l'intérêt financier enfin il y a vraiment des questions c'est mon oeil d'enfant je ne comprends pas je ne comprends pas quelqu'un qui dise j'ai fait tant d'études je suis sérieux quoi que ce soit mais justement parce que j'ai fait tant d'études je pense par là enfin ce que je veux dire par là c'est que aujourd'hui en fait on crée de telles contraintes et on crée des parcours qui sont tellement tortueux pour réussir à trouver une place et à participer au système que du coup c'est extrêmement difficile de lâcher prise par rapport à ça je veux dire par là que finalement si je suis obligé de passer par un circuit extrêmement compliqué je suis obligé de faire des tas de sacrifices je suis obligé de me contrarier moi-même pour faire ces temps d'études humiliantes souvent et puis ensuite passer encore par d'autres humiliations pour grimper les échelons du système je n'ai pas envie que ça change finalement je pense que c'est parce que ce que tu dis est très vrai c'est qu'en fait rationnellement il faudrait qu'on change complètement qu'on passe à l'octave en termes de débat et qu'on abandonne complètement sur une série de questions qui n'ont plus aucune pertinence aujourd'hui mais ça demande à lâcher prise et en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais en fait tous les efforts que j'ai fait donc du coup ça ne sert à rien parce qu'on m'a préparé à des problématiques qui ne sont plus d'actualité alors attends voilà et du coup c'est compliqué mais pour ça il faut aussi essayer d'accompagner effectivement d'accompagner le changement avec beaucoup de jeux beaucoup de pédagogie beaucoup de bienveillance aussi finalement pour que ça se fasse de la façon la plus douce possible alors ce que je vais vous proposer c'est peut-être d'avoir un mot de conclusion qu'est-ce que vous auriez le plus envie de dire par rapport à cette thématique de notre avenir d'humanité donc si vous voulez écouter quelques minutes ce que vous auriez le plus envie de dire et de partager je pense que l'avenir dépend de notre capacité à rêver notre capacité de l'intention je pense que l'avenir sera très humain plutôt que transhumain c'est bon ça j'y ai piqué plutôt que de chercher encore des déplacements moi en fait c'est plutôt une explosion de joie que j'ai envie de partager ça n'a pas toujours été mon état d'esprit je l'ai dit je reviens de très loin par rapport à ça parce que fut un temps j'étais plutôt devant des grandes impasses et très pessimistes et en fait entre temps d'abord j'ai découvert qu'il y avait des tas d'exemples montrant que l'humanité peut fonctionner différemment et dans le présent et dans le passé donc forcément dans l'avenir et en plus là je suis en train de voir se construire des passerelles pour que ce qui est en train de vivre une minorité commence à s'étendre à la majorité et donc en fait moi ce que je ressens c'est énormément de gratitude parce que je me sens privilégié tout simplement de vivre une époque de transformation comme ça qu'on est en train de connaître et donc c'est génial parce que je sens qu'on va tous éclater ensemble on va faire un énorme truc c'est un petit peu vous voyez comme je pense que l'humanité c'est un peu là tel qu'on la voit on voit une espèce de champ de neige le printemps se prépare il y a des graines partout qui sont en train de pousser il y a un parterre de fleurs et on ne sent pas encore compte qu'il est là comme le proverbe africain qui dit on entend l'arbre qui tombe on ne tente pas la forêt qui pousse c'est ça c'est ça merci merci à toi merci